Parce qu'en fait, en préparant l'émission, Dylan et Alban, donc ils sont là, ont découvert un snap ou un angevin utilisé un stylo à billes de façon peu conventionnelle. Donc du coup vous en avez une vingtaine là. Alors j'espère que cela... Je pensais pas que tu l'avais retenu ça ici tu vois. Alors j'espère que cela, vous allez l'utiliser pour écrire. Si possible interpe. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors si vous voulez savoir à quoi ressemblent nos nouveaux chroniqueurs et dans quel état de délèbrement se trouvent les anciens, eh bien rendez-vous sur la page Live Radio G sur Facebook. Tu me confirmes, ça fonctionne là ? On la voit ici, on t'a fait coucou, ça va ? C'est au fond à droite là, you, you, you. Voilà, donc vous allez sur la page Live Radio G sur Facebook et vous nous voyez. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, eh bien, Tonics Live va pouvoir commencer l'émission Gait et les dames de Tonics. C'est l'émission de rentrée ce soir, un programme qui fait le grand écart entre les vacances et la rentrée, en plein été indien. Du ciné avec les nouveautés qui nous attendent, un personnage historique bien gay et des amours de vacances. Il y aura tout ça ce soir dans Tonics Live. Alors, avant de rentrer dans le débat, un petit tour de table. Alors là, la question que tout le monde se fout, mais on se la pose quand même à chaque fois quand on vient du boulot. Alors, vous avez passé de bonnes vacances ? Vous avez fait quoi ? Olivier, tu étais où en vacances ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé à la mer, pour changer, à Oléron, à Charente-Maritime, vers Royan. Voilà, on s'est bien passé. Est-ce que tu as péché du Pokémon ? Oui, j'ai joué. Oui, j'ai joué. Pas des Pokémon, mais des Pokémon. Bon, ben ça va, alors. Ça, tant mieux. Ma petite Morgane, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances ? Eh ben, très originale. J'ai travaillé. Oh ! Il en faut. Pas de vacances. Bon, pas de vacances. Non, mais j'en ai bien profité quand même. Il n'y a pas de souci. Bon, ben ça, très bien bronzé, bien aller quand même. Alors, nos Pokémon, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tes vacances ? Ben, moi, je rejoins ma collègue. Je n'ai pas fait grand-chose, effectivement, non plus, à part travailler et rester chez moi. Ah, c'est terrible. Oui. Dylan, toi, tu as fait pas mal de choses, puisque ça a tourné, puisque tu es réalisateur également de courts-métrages. Donc là, il y a eu plein de courts-métrages cet été. Oui, ça a été pendant tout le mois de juillet et un petit peu au mois d'août, en fait, la déferlante de projets qui sont arrivés et qui vont arriver après. Mais c'est vrai, tout le mois de juillet, ça a été assez chargé. Bon. Et pour finir, Florian, tu as bossé aussi ? Oui, alors, en fait, c'est les vacances scolaires qu'on appelle vacances scolaires. Ben oui, forcément, on s'associe aux enfants. Ben donc, juste un petit peu de vacances, sinon je peux rester ici. Je peux rester aussi, aussi. Bon, voilà. Ben, toi, mon bon, nous. On s'en fout, comme le vous, d'ailleurs. Non, on veut savoir. Mais c'est pas grave, on l'a dit, de toute façon, il faut maintenant... Non, parce qu'on est très studieux, la plupart ont bossé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce qu'ils ont préparé leur chronique ? Ça, je ne sais pas. Bon, il faut bosser maintenant. Donc, on va parler de vacances encore, plus précisément des amours de vacances. Ah, pour commencer avec, il faut commencer, c'est d'ailleurs le sondage internet de Morgane. Alors, Morgane, c'est reparti pour le sondage. C'est bon, c'est reparti pour les sondages. Alors, je suis partie sur des amours de vacances, justement. Est-ce que, partant en vacances, vous vous êtes amusés ? Alors, j'ai eu à peu près un tiers des réponses qui sont des hommes, et les deux autres tiers des femmes. Oui. Et alors, c'est simple, et bien, les hommes se sont amusés. Amusés, ça veut dire qu'ils ont... Bah oui, parce qu'il y en a, il est allé jusqu'à six partenaires dans l'été. Oh là là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quoi son nom ? C'est anonyme, en fait. Les femmes, on est resté entre un et trois. Oui. Mais c'était principalement notre copine. Ah bon ? Les mecs, c'est principalement des coups d'un soir. Ou d'une journée, ou d'un week-end. C'est très étonnant. C'est très stéréotype. Un et trois, c'est des copines, ça veut dire qu'il y a trois copines qui ont été... Enfin, c'est pas le nom, dans la majorité. La majorité. Tu peux en faire un, en faire une deuxième, et trouver ta copine derrière. Ouais, elle coûte une semaine, quoi. C'est ça, en fait. Sachant que, par contre, les réponses sont entre 19 et 40 ans. Donc, c'est un public quand même assez jeune. Oui. Oui, à 40 ans, mais encore jeune. Mais celui qui a fait six fois, il est vieux, ou... Bah, 40 ans. J'ai pas la réponse, c'est anonyme. Ah, oui, j'ai pas l'âge quand même, c'est... Ah oui, c'est d'accord. Donc, j'ai des tranches d'âge, il y a... D'accord, c'est pas mélangé. C'est pas mélangé. Ensuite. Alors, est-ce qu'on se protège ? Bah, chez les femmes, pas vraiment. En même temps, pour ceux qui ont eu qu'une seule partenaire dans l'été, si c'est une partenaire régulière, au bout d'un moment, se protéger, ça peut se comprendre. Chez les mecs, bah, on se protège quand même. Pas tout le temps, mais on se protège. Il y en a quand même qui disent qu'ils ne sont pas protégés avec des coups de passage. Il y en a un qui s'est qu'a dit qu'ils ne s'étaient pas protégés. Un sur quatre. Ok. Alors, après, je vous ai demandé si vous aviez fait l'amour dans des endroits un petit peu qui changent. Bah, c'est les vacances, donc la plage, la voiture, les douches des centres thermales.